La rémunération de ma mère qui a été filtrée, ça dépend de la quantité filtrée. Et la quantité filtrée dépend de quoi ? Du débit sanguin. Tout est lié là. Alors, lorsqu'il y a, je cite exemple, Exemple, augmentation de ma mère qui n'aura pas une difficile de glucose. Augmentation de ma mère qui crée. Donc, il va y avoir augmentation du débit de réabsorption. R avec point débit de réabsorption. Enfin, un débit de réabsorption. A concentration de ma mère élevée. Exemple, le cas d'alcalose métabolique. Les picardes filtrées dépassent la capacité de réabsorption. Elle est une réabsorption, là. Les picardes filtrées vont dépasser la capacité de réabsorption, qui m'encadre le glucose, s'il vous plaît. Donc, automatiquement, on va avoir un certain excès de picardes qui sera éliminé. L'excès de picardes sera éliminé. Voilà, c'est-à-dire, la régulation la plus simple en résonnant sur ce fameux pseudo-DM1. Maintenant, vers l'autre côté. Le pétale provient de l'hydratation du CO2. Automatiquement, la PA-CO2 va modifier ses... Quand elle marie, la réabsorption va marrer. L'augmentation de la PA-CO2, pression partielle du CO2, va obtenir une augmentation de la réabsorption de picardes et sécrétion de H2. Alors, l'effet inverse, la baisse de la PA-CO2 va diminuer la réabsorption de picardes et favoriser la sécrétion du ion H2. Alors, l'effet inverse, la baisse de la PA-CO2 va diminuer la réabsorption et il va y avoir élimination de picardes. Ces effets, je fais une petite remarque, de la PA-CO2 sont à la base de la compensation rénale d'une alcalose ou acidose respiratoire. Vous avez une idée ou un bon. Tant que tous les troubles, l'équilibre acido-basique dont l'origine est respiratoire, la compensation rénale, pas respiratoire. Et on va le voir. Je vais donner un petit exemple. Un autre exemple. Un autre exemple, la variation de l'albumie. Et bien, la baisse de l'albumie va augmenter la réabsorption de picardes et va donner ce qu'on appelle l'alcalose de contraction. La baisse de l'albumie augmente la réabsorption de picardes et c'est ce qui va donner ce qu'on appelle l'alcalose de contraction. Un exemple, par exemple, les bonissements qui attirent l'alcalose de picardes. Mais les bonissements, la volonté de bonissements se trouvent à l'albumie, à l'albumie, à l'albumie. C'est ce qui peut encore, ou c'est ce qui peut, c'est ce qui aggrave encore l'alcalose créée par l'albumie. Et on va voir. Et on va voir. Et on va voir. Et on va voir. Et on va voir la baisse de l'albumie. Et on va voir la réabsorption de picardes. On va voir la réabsorption de picardes. Alors, on passe à la régénération de picardes. Donc, pour le fait de la régénération, c'est des picards nouvellement tournés. Mais ce n'est pas toujours des picards nouveaux avec entre guillemets. Voilà nos mots. La régénération de picardes. Je parle de la régénération de picardes. Correspond à l'expression humaine quotidienne de la charge d'acide X. Alors, elle correspond alors à cette expression. Alors, on va voir que l'une expression est accompagnée de la création d'une nouvelle olégie de picardes. Donc, on trouve la régénération des picards. Elle correspond. Pour éviter l'erreur, c'est de la régénération des picards. C'est le coup. Correspond à l'expression humaine quotidienne de la charge d'acide X. Elle nécessite cette régénération. La situation d'ion H plus dans la lumière et la présence en quantité suffisant de quoi ? De non-accepteur. D'accepteur, d'ion H plus. Rappel, les ions H plus ne vont pas être éliminés librement. Ils vont se fixer dans les urines à un accepteur. Et puis, on trouve un accepteur d'un H plus phare. Un tempore urinaire. Ce tempore urinaire, cet accepteur, il s'agit du H4-1-1 et de un H3 qui provient à partir de la vitamine. qui est formé au niveau du roi. Et qui, au niveau du roi, s'appelle du H4-1, un H4-1 qui va régner un H4, etc. On va arriver. Cette régénération du picard, elle permet l'acidification des urénins. Alors, pour tout vica régénéré, un ion H plus qui est séparé, qui va servir à acidifier les urines. On a deux colonnes. À l'état physiologique, les urines sont acides. Et le pH varie de 400 à 125, selon l'alimentation. Donc, l'acidification des urines se déroule, se passe essentiellement au niveau du collecteur. L'alimentation de partout, elle peut régner une tube proximale. 6 unitres proximales, 7 unitres. Alors, quels sont les moyens de cette sécrétion d'un H plus ? Eh bien, les moyens, comment au niveau du roi, il y a sécrétion d'un H plus ? Il ne faut pas oublier les fameuses cellules alcalaires. A et B, l'acidité du Crabou ou l'information d'un H plus. Je commence par les cellules sécrétion d'un H plus, par le canal collecteur. Nous avons, au niveau du canal collecteur, nous avons trois catégories de cellules. À titre de rappel, les cellules principales, elles suivent comme rôle. Réabsorption de ceux de l'un des sécrétions de rotation à la cellule intercalaire A, sécrétion d'un H plus. On remarque la cellule intercalaire B, qui est l'inverse de la A. Alors, schématiquement, le voilà. Voici ma cellule intercalaire A. Je vais avoir du côté luminal et de lumière. Voici ma cellule intercalaire A. Alors, au niveau du poil radical, j'ai la pompe à hydrogène primaire. On a encore été stimulée par la cocyrole, qui permet la sécrétion d'un H plus. Du côté basolatéral, j'ai mon fameux contre-transport bicarbre-flore. Donc, l'activation de cette pompe va permettre la sécrétion d'un H plus et la régénération d'un bicarbre. Bon, on va continuer la réaction comme on se porte le bicarbre. Par exemple, on ne voit pas l'hydrogation de CO2 ou amigrase d'un bicarbre, etc. D'accord? Il y a aussi notre fameuse pompe, on va dire, qui sécrète H plus et qui fait pénétrer K plus. C'est une pompe primaire non stimulée par la cocyrole. Ma cellule, bien sûr, de type B, voilà. Ma cellule de type B, c'est le phénomène inverse. Nous avons notre pompe à hydrogène, H-ATPS, du côté basolatéral, et mon contre-transport du côté luminal. Et on a vu qu'est-ce qui va commander l'activité de cette pompe. Rappelez-vous bien, j'ai dit le pH. Donc, l'équilibre acide basse. Voilà, le premier moyen qui permet au rame de régénérer le picarbre. De régénérer le picarbre. Et effectivement, on a besoin d'éviter. C'est bon? Maintenant, je passe à l'acidité vitrale. L'acidité vitrale, donc, ça va être, c'est ton H2O4-1. L'alignan H2O4-1, qui est capable de fixer H2O4-1. Et là, ça va être le phosphate, l'exemple, le moine H2O. Qu'est-ce qu'elle va donner son moine? Alliance du H2O. Et généralement, l'acidité vitrale est éliminée sous forme de phosphate, dits acides, mais mono-acidiques. Dits acides, mais mono-acidiques. Qui représente l'acidité vitrale. Le point de vue quantitatif, l'acidité vitrale représente le tiers de l'excrétion nette d'acide. En cas de surcharge d'acide, elle augmente plus. D'ailleurs, au bout de les conditions physiologiques, l'acidité vitrale fonctionne à peu près à son axe. C'est pour cela qu'il y a une surcharge acide. L'augmentation n'est pas notable, n'est pas significative de l'acidité vitrale. Et celle-ci va être éliminée sous une autre forme. Déjà, dans les cellules intercalaires A, il y a une légère augmentation. Donc, elle représente le tiers de l'excrétion nette acide. En cas de surcharge acide, elle augmente, elle augmente plus. Car, déjà, on a arrondé un peu. En tout cas, c'est le premier cas. Et le phosphate, il dépend de quoi? De la BDH. De la BDH. Et aussi, l'alimentation BGG, pour les protéines. Donc, il dépend de notre apport alimentaire. Et par exemple, dans les conditions physiologiques. Elle travaille déjà avec des pédatiles. Et quand il y a surcharge, elle n'en va barbler de façon legale. L'acidité vitrale est presque à sa valeur max. L'extraction phosphète dépend essentiellement, c'est ce que je viens de vous dire, des accords alimentaires et de la BDH. Et la sécrétion de BDH, là, nous, en fonction de nous? La calcémie. Que pour le calcémie, c'est rapide. Pour nous, le calcémie, c'est bas. Calcémie, que pour le calcium, c'est dans le sang. Or, le calcium dans le sang, comme un livre comme un livre. Qu'est-ce qu'il régule? C'est le calcium ionisé. Or, le pH sanguin, le calcium dans le sang, une partie, il est essentiellement protéine. Or, ce liaison protéine le calcium. Alors, quelle valeur fonctionne? Le pH. Donc, déjà, l'action ionisée, il va aller, sous l'effet, dans la maladie de l'écrivain, à ce qu'il passe. Alors, donc, voilà de quoi dépend l'acidité titrale. Je rappelle le schéma. Je rappelle le schéma. Et de mariner, par exemple, relation avec le pH, le tampon urinaire, le pH, le pH, le pH, le pH, le pH, le pH, Alors, voilà. Chape après, Anne prend déjà le schéma. Voilà. J'ai fait l'exemple. L'exemple. Anne dit H2 et au canneau noir noir, filtrés. Il filtra. Et les phosphates, au niveau du tube proximal, ils sont réabsorbés. Qui fait-je réabsorber ? Grâce au co-transport sodium fosate, qui est le sodium glucose, sodium acide aminé. On a un co-transport du côté luminal. Alors, le devenir de H2PO4, moins noir filtré, comme une partie de l'eau, qui va être éliminé sous forme d'acidité hydrale. Voilà la cellule. Il y a un verticose de cellule. Qu'est-ce qui se passe ? Anti-CO2, plus hydrate. H2PO3-1, en une phase carbonique, qui va se dissocier. Il y a une H2PO3-1 et H+. Alors, quand il nous dit qu'il y a, on j'ai une meilleure justification. Régénérer tout ça. Alors, le H+, j'ai représenté un seul modèle, d'expression de H+, je vous le vois pas, on les rappelle. Il va être sécrété. Le H+, qui est sécrété, il va se lier à H2PO3-1, je l'ai dit dans un autre mot, je l'ai dit H. H2PO4-1, voilà. Je regarde comme ça, filtré. Donc, H+, il va se donner, il va redonner H2PO4-1. Voici ce qu'on appelle acidité vitrable, qui va être extrémité. Maintenant, le bicarbe-là, quand il y a sécrétion d'un ion H+, le bicarbe, il va être réabsorbé grâce au transport sur le bicarbe. Ce bicarbe-là, c'est un bicarbe, nouveau, régénéré, qui va être réassemblé. Voilà. J'ai précisé les différentes appellations. J'ai rappelé ici la définition de l'espect acidité vitrable. Acidité vitrable, quantité d'un H+, sécrétée par le bicarbe-rénal, étant donné par celle d'acidité vitrable. de l'espect acidité vitrable. Voilà. La sécrétion de l'H4+, le troisième moyen pour éliminer les gens H+, par le main, le roi du main, voilà, il élimine et il régénère des bicarbes. Sécrétion de l'H4+, et aussi l'amniongénèse et l'amniongénèse rénale. L'amniongénèse rénale. L'amniongénèse La glutamine, formée au beau Dieu croit. La glutamine. Voilà, j'ai pris un exemple et, tout à l'enquête pour un à l'atac de la salle de l'H4+, principalement pour la régulation de l'amniongénèse. Elle s'utilise l'amniongénèse essentiellement au niveau du Rhin et surtout au niveau du entouré austral, qui, lui, est capable de faire partie des âmes de Genève, selon les chimiques d'acidérance, selon le pH. Alors, la glutamine, elle peut vibrer, vibrer. Première fois, la glutamine, elle arrive par rapport à la même fois, que le poids vital, elle doit être scannacitaminée, donc doit être libérée dans le sang. Elle peut pénétrer dans la cellule rénale, grâce à un co-transporteur glutamine N1. La glutamine qui filtre, elle est réabsorbée, on n'est pas les acides aminés. Ils sont réabsorbés et la réabsorption essentiellement au niveau du tube contourné proximal. La glutamine, la voilà. Dans la cellule rénale proximale, il existe une ancienne de la glutaminase. La glutaminase, qui va dissocier la glutamine entre LH4+, LH4+, on va parler du devenir de cette LH4+. Il peut quitter la cellule proximale grâce à un contre-transport LH4+, L1, un premier moyen. Et le LH4+, dans la cellule rénale, il va donner de LH3+, L1, un autre H+. Le LH3, il diffuse librement. Il peut diffuser librement. Voilà, je peux vous montrer là. Les différentes. Le LH4 qui dérive, le plus qui dérive à partir de la glutamine. Il peut quitter la cellule rénale grâce à un contre-transport LH4+, L1. Le LH4, il va se dissocier, il va donner de LH3 et un autre hydrogène, H+. Là, quels sont les moyens pour que leur hydrogène soit sécréter ? Soit grâce à un antiport H+, sodium ou grâce à la pompe à hydrogène. Donc, par exemple là, je ne vais pas vous présenter, je vais vous présenter que la pompe à hydrogène. Déjà, le schéma, il est né. Le LH3 est diffuse. Le LH3 est diffuse. Quand il diffuse, il arrive dans la lumière rénale. Il va se lier à un H+, et il va donner un H4+. Et il va donner un H4+. Au niveau de la lumière rénale, on trouve un agneau. Un exemple d'agneau. Chlore. Un agneau. Comme exemple d'agneau. Un agneau. Un agneau. Un exemple, c'est le chlore. Et sous forme de anachate, il peut y avoir élimination d'un sel. Le chloreux d'ammoniol. Qui est l'acide qui fait chez vous. Chloreux d'ammoniol. Voilà l'anachate. Maintenant, bien entendu. Ici, comme un H3. Un H3, on peut dire que l'étaline, je n'ai plus de l'énergie. Deux LH4. Deux LH4. Deux LH4. Maintenant, la glutamine, quand elle s'est dissociée à l'anachate, on va terminer glutamate. Le glutamate, sous l'accent de la glutamate déshydrogénase, dans la cellule, va donner le alpha-acétoglutamate. Qui, lui, il va se décomposer. Il va me donner un H4. Et un H4. Alors, s'il vous plaît, voilà où le schéma ne l'indique pas. D'accord ? Alors, voilà. J'ai un ion, schématiquement. Un ion hydrogène qui a une déshydrogéné. Et un ion, du quart, qui va être régénéré. Qui va être régénéré. Nouvellement formé. Par quoi ? Par la décomposition, par la combustion de la glutamine, qui est un acide aminé. Voilà. Par la sécrétion sous forme de l'énergie. À chaque ion, à chaque ion, un H4 plus sécreté, un bicarbe est néoformé. À chaque ion, un H4 plus sécreté, un bicarbe néoformé et réabsorbé. Celui qui a été nouvellement formé, il va être régénéré grâce à un co-transport bicar-sodium du côté vaso-lactérale. A chaque ion, il meurt. C'est plus cher. Ma la tête, c'est très cher. C'est plus cher. Régard qui est plus cher. Mais si tu pourrais, tu peux l'acroberra? C'est plus cher. 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 À mettre en position totale de la humance statique. Le sérou de l'eau est élevé. Le sérou de le siderac, un écoché, pour ce sérou. D'accord? Sérou de l'eau est la reine qui fait la conclusion pour le HK qui est sécrété, un glycate myoformé et réabsorbé. Donc voilà, régénération. Eh bien, cette expression de LHK en plus, elle est réglée par l'équilibre acide basse, par la tannuline et par la vertéronie. LHK en plus, bien sûr, lui, vous l'acidité étrange le 1 tiers. Le LHK en plus représente les 2 tiers de l'excrétion nette acide. Le Rhin a la possibilité d'augmenter la biogénère. Et l'expression de LHK en plus, c'est donc par celui qui est capable de réagir à une charge acide respiratoire au métabolique. Le Rhin a la possibilité d'augmenter la biogénère. Quand il y a une surcharge acide, l'acidité d'augmenter le nombre que peut. Or, la régulation s'est vécue grâce à cette biogénère surtout. Alors, ma petite remarque, je la retrouve là, c'est là. L'expression de LHK en plus, l'organisme fixé. Le phosphate diacide, c'est fixé. Monosodide, l'orium d'ammonium, donc H plus, c'est fixé. L'expression diode H plus, l'hydra, négligeable par rapport à l'expression de LHK et de LHK. Mais malgré cette quantité libre, je vous le dis, elle nous représente le minimum premier marbre. La suite de H plus. Mais cette petite quantité, elle avait la signification thermale, elle détermine de LHK. Alors, est-ce que H plus, c'est que c'est très qu'il se prend de libre à la résidence ? Et oui, c'est pour nous que la quantité élevée, voilà, c'est un bon nom. Alors, la remarque, l'expression est déglée. Premièrement, je commence par l'équilibre acide basse. L'équilibre acide basse. L'acideuse, je prends un exemple. L'acideuse plasmatiquement, elle est ascendante et d'église. L'équilibre acide basse. Stimule l'expression. Bien sûr, l'extraction est dévoile de H plus. En augmentant la captation de la glutamine, on est par le tube proximal. Elle est éclatée, je vais être représentée comme un format d'écrit ou format par le sang qui arrive. Glutamine. Augmentation de la captation de la glutamine. Active les enzymes de la myogénèse. L'acideuse imite la synthèse du riz. Le riz se forme vite au niveau du poids. En diminuant la synthèse du riz, ce qui va favoriser quoi ? La formation de glutamine hétatique. Les composants qui proviennent du métabolisme protéique vont être orientés vers la formation de glutamine. Tout ça, c'est effectué par l'acideuse plasmatique. Donc, auto-exploit, c'est ce qui favorise la formation de glutamine. S'il y a formation de glutamine, donc, élimination de H plus ou forme de NH4. C'est l'animal. Regardez la calénie. On va voir qu'elle a un effet direct sur la myogénèse. Mais elle a aussi un autre effet que l'on va voir plus tard. Maintenant, en avançant, et que le poids au pédécaire tapouisse H plus. On va voir qu'il se passe. Voilà. Mais cette pompe, elle peut fonctionner dans les deux sens. Et qu'est-ce qui l'a fait fonctionner ? C'est le bien s'entend. Tout d'abord, l'hypercalémie inhibe la myogénèse. Inhibe la myogénèse. Et l'élimination de l'H4, l'animalierie. Donc, ça va donner une acideuse. Donc, on va dire qu'elle a une calénie. Ça donne l'acideuse. Comment ? Quand on va, nous sommes pour une acideuse, c'est l'agenda. C'est l'agenda. Vous avez au contraire l'hypocalémie. Et l'élimine, elle va stimuler la profusion et l'expression de l'H4. La profusion et l'expression de l'H4. Ce qui va provoquer, peu en plein air, une alcalose. Calénie. Hyper, hypo. Or, on a un peu plus de l'élimine. Il peut y avoir un hyperagostéronisme. Ça me rend un peu plus de l'élimine. Et l'élimine. Il peut y avoir un hyperagosté. Il peut y avoir un hyperagosté. Alors, la galose, c'est sa drone de colle. C'est l'albo-stérole. Par exemple. Et là, il a peut-être l'élimine directement. Donc, on va voir par le milieu d'albo-stérole. Et vous, vous allez voir. On va acheter d'autres exemples. Avec l'albo-stérole. Avec l'albo-stérole. Et on va toujours arriver à l'albo-stérole. L'albo-stérole. Elle stimule la pompa. Hydrogène. Elle stimule la sécrétion active. L'albo-stérole active. De H+. Et la myonurie. L'hyperagostéronisme. On observe une alcalose. Avec sécrétion acide. L'albo-stérole active. 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 Alors, cette exclureur romain, cette expression acide, elle est très modulable. C'est important. Modulable en fonction du besoin. Elle est très modulable. Elle peut être multipliée par 5 dans les acidoses chroniques. Mais l'adaptation est lente. Mais l'adaptation est lente. Sans l'adaptation est lente, requiert plusieurs heures ou jours, car elle implique des inductions enzymatiques. Elle a vu des inductions enzymatiques. Donc, la correction, elle est importante. Elle est capitale. Elle se met longuement. Elle peut être à l'instant maximum. Demandez quelques jours.